Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça peut pas parler à tout le monde, comme ça peut ne pas te parler maintenant dans l'instant T, tu verras plus tard. Tu peux aussi aller voir ton ascendant, la vidéo de ton ascendant de ton signe lunaire, qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage, on ira voir tous les thèmes. Et après on prendra à la fin une carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit message des anges pour toi. Allez petit bélier, tu te concentres sur ton mois de décembre et je vais effectuer le tirage. Alors pour les béliers, décembre 2022. Bélier, décembre 2022. Les accusations, la trahison, ça c'est actuel, ça peut être une procédure, d'accord, le fait de te battre contre quelqu'un aussi. La santé, ça peut être un professionnel de santé. Que tu as mis en justice. Alors, on a la protection et on a l'organisme. Ça peut nous parler d'avocat, ça peut nous parler de médiateur. Ça peut nous dire que là, actuellement, c'est toi qui es protégé ou tu as une bonne défense par rapport à ce que tu te bats. Là, actuellement, tu vois si ça résonne en toi, ça peut être juridique, comme ça peut être par rapport à un collègue, comme ça peut être par rapport à la hiérarchie. On a surtout un organisme là qui ressort, mais il y a cette notion de protection, comme si toi, tu étais protégé et comme si, du coup, ça allait se mettre de ton côté. J'essaie de voir ça. Tu vois, ça peut être le domaine professionnel, il y a du changement dans l'air. Il y a les amoureux aussi. Ça peut nous parler de mutation, de changement, de déménagement. Il y a une forme de protection qui se met en place pour toi en rapport avec un organisme, comme si... J'ai l'impression qu'il y a la hiérarchie où il y a quelqu'un qui a fermé les yeux sur ta problématique et c'est allé beaucoup trop loin. On a le cadeau, on a l'aide, on a la surprise qui ressort et on a le changement encore. Tu as deux cartes de changement, donc j'ai l'impression que pour toi, par rapport au projet auquel tu te bats, ce que tu défends actuellement avec la carte de la défense et du bouclier, d'accord ? De la protection, j'ai l'impression quand même qu'il y a du changement, donc il pourrait y avoir de l'évolution dans l'air. On va voir si dans le jeu, on nous parle de gain de cause ou pas, mais il y a du changement là. La roue tourne, j'ai envie de dire, les béliers. Allez, on a toujours la protection qui ressort, alors toi tu es bien protégé. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, j'ai envie de dire. Allez, au centre du tirage, tu as la joie, c'est bien. Il y a le temps qui ressort, ça a mis du temps. Il y a les nouvelles, ah, il y a des bonnes nouvelles avec la joie et les nouvelles. Il y a le retard, le temps, le retard, alors ça, ça ressort pour tout le monde. Il y a un compromis, tu vois, il y a un accord, il y a une entente, il y a un verdict qui tombe pour toi. Il y a une femme, il y a peut-être une femme qui a ralenti un peu tes projets. Il y a la maison, donc le foyer. Il y a la jalousie, on t'a mis des bâtons dans les roues. Et il y a l'enfermement, comme si ton projet était bloqué. Ton projet a été longtemps bloqué et j'ai l'impression que c'est une femme qui t'a mis des bâtons dans les roues. Ou qui a été lente, qui a été molle par rapport à ta problématique, d'accord ? On a quand même la joie qui ressort au centre du tirage avec les nouvelles et la communication. Donc on voit qu'au milieu de tout ce bordel, tu reçois quand même une bonne nouvelle. Alors ça peut concerner la maison, on a un compromis là qui ressort. Donc ça peut concerner une vente, ça peut concerner un achat, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une mutation. Il y a un compromis en rapport avec ton foyer. Donc il y a un accord, il y a une entente. Ça peut concerner un héritage aussi, d'accord ? Mais alors ça a été vraiment, vraiment, vraiment la galère. Et j'ai l'impression qu'en ce mois de décembre, tu reçois enfin la nouvelle que tu reçois. La carte de l'enfermement peut nous parler de blocage, peut nous parler d'obstacle. C'est ce qui ressort aussi avec les contre-temps, la lenteur avec le retard. La lenteur encore avec la carte du temps. On voit la rivalité et la jalousie aussi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on t'ait envoyé de mauvaises énergies non plus. Pas forcément vraiment physique. On n'a pas fait du vaudou sur toi, si tu veux. Mais il y a tellement peut-être de jalousie ou de tracas où des personnes n'ont pas cru en toi, que du coup ça a créé des blocages et des obstacles. Mais pour moi, en ce mois de décembre, tu termines ces énergies-là. Je pense que deuxième partie du mois, ça pourrait bien se décanter. Tu vas peut-être rentrer encore en ce mois de décembre avec quelques blocages et quelques obstacles. Mais ça pourrait bien se décanter en deuxième partie de ce mois pour commencer l'année 2023 au top du top. Maintenant, je t'ai dit, c'est cette femme. Alors cette femme, je ne sais pas si elle est mauvaise ou pas. Elle est quand même éloignée du serpent. Quoique si je regarde les quatre coins, on a la femme, on a la maison, le foyer, l'enfermement et la rivalité, la jalousie. Donc, on peut voir peut-être que cette femme, parce que la carte de la femme, ce n'est pas toi. C'est une tierce personne qui est venue dans ta vie et elle n'est pas venue dans ta vie pour y faire du bien apparemment. Ou alors, je t'ai dit, elle a pris ton dossier un petit peu trop à la légère. Ça peut être une avocate, ça peut être quelqu'un qui te défend, qui du coup a pris le dossier un petit peu trop à la légère et ça a mis beaucoup de temps, de lenteur, d'accord ? Parce qu'il y a la rivalité aussi, donc peut-être le fait qu'on se bat contre quelqu'un d'autre. Après, on a la bonne nouvelle, donc peut-être qu'elle a mis son temps aussi, cette femme-là. Mais au final, elle aura réussi à te dépatouiller de la situation dans laquelle tu es actuellement. Au niveau du foyer, moi je pense que tu parles avec des personnes fausses. On a quand même la triangulaire. On a quand même le serpent qui ressort au niveau de la maison. Et on a la communication, j'ai l'impression, attention à qui tu fais rentrer chez toi quand même. Ça c'est un petit message qui ressort comme ça. Mais on voit ces nouvelles, on voit ce compromis, cette entente qui est trouvée et on a cette joie. Donc pour moi, tu te dépatouilles de cette situation relativement négative, relativement bloquante qui ressort. C'est pareil, s'il y en a qui étaient en arrêt maladie, on sort de l'arrêt maladie. L'arrêt maladie se termine en ce mois de décembre. Après, on a des compromis qui sont trouvés. Donc on a eu la santé, t'as vu. Donc il y a des compromis qui sont trouvés. Donc il pourrait y avoir un aménagement de poste. Il pourrait y avoir un mitant thérapeutique qui est mis en place. Comme on a vu beaucoup de changements, peut-être qu'on va te changer de secteur si jamais il y a des difficultés avec certains de tes collègues. D'accord ? Mais il y a des ententes qui sont trouvées de ce côté-là. Après, c'est pareil aussi pour ceux qui sont repliés chez eux. On va vous conseiller plutôt de sortir et d'essayer de vous remêler un petit peu à la population. Allez, je vais regarder les autres thèmes qui ressortent. Bouf ! T'as le miroir magique qui est présent. Alors, il est avec quel domaine ? La distance, le retour, le voyage. On a les amoureux qui sont présents dans le jeu. Alors, les amoureux, attention, on a une relation toxique là qui ressort dans le jeu. On a une relation toxique. Pour certains d'entre vous, l'épanouissement n'est pas trop pour rendez-vous. Ou alors, il y a vraiment, comment dire, quelqu'un qui sait vous parler et qui vous endort un petit peu avec ces cartes-là. Alors, il y a une prise de distance. Alors, les ex-partenaires, il y a la distance qui ressort. Il y a le miroir magique. Donc, soit la distance, c'est toi qui la mets en place, soit elle est mise automatiquement. Mais dans tous les cas, on te sauve les fesses d'une relation qui n'est pas bonne pour toi. On a le changement. Au niveau financier, on a des ouvertures. On a le changement, on a l'ouverture. Donc, il y aura possibilité pour toi d'évoluer financièrement ce mois-ci. D'accord ? Il y a la naissance, il y a la chance. La victoire au niveau des examens et des formations qui ressortent dans le jeu. On a la séparation. On va avoir l'opportunité de reconstruire quelque chose dans sa vie aussi. Tu as l'opportunité de pouvoir recommencer quelque chose à zéro. Donc ça, tu l'adaptes à ta situation. Mais il y a cette opportunité-là qui ressort ce mois-ci. Les accusations, tu vois, la santé qui ressort sur l'automne-hiver. C'est comme si tu étais rentré dans une bataille juridique, soit avec un professionnel de santé, soit en rapport avec ta santé à toi. Alors moi, je parle de l'émotionnel, attention. Donc, automne-hiver, on voit un aboutissement final. J'ai l'impression que tu es en pleine procédure en fait. D'accord ? Tu es en pleine procédure. Et c'est pour ça qu'on a l'opportunité de pouvoir repartir à zéro. J'ai l'impression que tu arrives à la fin justement de cette procédure. On a le cadeau. Et tu refuses... Oh, pourquoi tu refuses de l'aide ? Tu refuses l'aide qui ressort ce mois-ci. C'est dommage parce que quand tu as de l'aide, c'est bien de prendre la main qu'on te tend. Tu refuses l'aide d'organisme. C'est comme si tu ne faisais pas confiance en fait. Ça, c'est toi avec les organismes. Mais tu refuses la main tendue qui t'est donnée. C'est comme si tu prenais toutes les paroles comme un échec en fait. Dans le sens où tu n'as vraiment pas confiance. C'est dommage. Il y a un petit cadeau qui ressort. On verra si tu réussis. Enfin, tu verras. Mais il y a quelqu'un de sincère, tu vois. Il y a quelqu'un d'officiel qui veut vraiment t'aider. Alors peut-être que tu n'as plus confiance à tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est médecine, tout ce qui est psychologue. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on voit une aide refusée. Et pourtant, il y a quelqu'un de vraiment assermenté qui ressort et qui pourrait t'aider. On a la sincérité et la fidélité de la part de cette tierce personne. On a la tranquillité qui ressort. On a les contrats, la fécondité. Donc, on part vers de nouveaux horizons là. Pour moi, tu recommences tout à zéro à partir de ce mois-ci. On a le travail qui ressort. On a l'évolution professionnelle. On a la tranquillité. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on ne me parle pas forcément d'une grande rencontre. D'accord ? Mais on est en accord. C'est peut-être comme si toi, tu étais d'accord ou tu n'avais peut-être pas envie de te caser. D'accord ? Il y a cette notion de tranquillité, de sérénité pour le moment, de rester comme ça. Il n'y a pas forcément d'évolution. Ok ? Là, on parle encore de nouveaux projets, de contrats, de signatures. Donc, il y a cette notion de nouveau départ encore. Et puis, au travail, on nous parle d'évolution aussi qui ressort. Il y a une promotion peut-être qui ressort ou cette notion de vouloir ou de pouvoir progresser dans le domaine professionnel. Toi, tu repars à zéro. Tu vas laisser vraiment... On est dans ce dernier mois de l'année. Tu laisses vraiment derrière toi l'ancien et tu pars vraiment sur de nouvelles bases. Tu construis, tu reconstruis quelque chose. Donc, tu repars à zéro. Tu repars à zéro sur une relation sentimentale. Tu repars à zéro dans ta vie personnelle. Tu repars à zéro au niveau de tes énergies, au niveau d'un bien immobilier. Il y a peut-être un déménagement. Il y a peut-être un nouveau travail. Mais il y a quelque chose qui se remet en... Il y a le compteur qui redémarre en fait. C'est clairement ce qui ressort. Et c'est peut-être justement ce compromis là qui ressort, cet aboutissement au niveau juridique ou par rapport à tes projets qui va te permettre de tourner la page et de recommencer quelque chose à zéro. Toi, tu recommences. Allez, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens. Mais les béliers, il y a une reconstruction qui est mise en place dès cette fin d'année. Alors, pour les béliers, j'ai envie de prendre celle-là. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Tu m'étonnes. Mais en même temps, on te met des bâtons dans les roues de tous les côtés. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Tiens, l'aide, qu'est-ce qu'on a vu ? Que tu l'as refoulée, que tu ne voulais pas en entendre parler. Alors, il y a la fierté, il y a l'égo. On est bien d'accord. Mais là, on te demande d'aller chercher de l'aide. N'aie pas honte. Sérinité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, repartir à zéro, c'est cool. Mais par contre, tu repars à zéro avec de bonnes résolutions. Comme ce qu'on fait au 1er janvier. Voilà. Donc là, les béliers, on va vous demander quand même de vous détendre. Alors, je sais que ça ne fait pas trop partie de votre pratique. Mais il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Tu t'es battu toute l'année ou depuis un certain temps. Tu arrives au bout. Tu arrives à la finalité des choses. Tu es entre le 10 au niveau du tarot et l'as. Voilà. Tu termines quelque chose et tu recommences autre chose derrière. Alors, entre les deux, prends ce petit laps de temps pour t'occuper de toi, pour prendre du temps pour toi, pour te poser. Tu t'es assez battu. Voilà. On est arrivé à la fin. Et voilà. Prendre du temps pour toi et retrouver un équilibre. C'est hyper important. Il y a quelque chose sur lequel vraiment... Enfin, je pense que tu t'es mis un petit peu de côté par rapport à ce combat. Et ce mois de décembre, il y a ce verdict qui sombe. Il y a cet accord. Tu vas enfin... On va enfin t'accorder ce que tu souhaites. Tu vas pouvoir tourner la page. Donc, prends ce dernier mois de l'année pour prendre du temps pour toi et remets des choses en place et se reconstruire à partir de l'année 2023. Voilà les béliers. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un très beau mois. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501